Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage, ce tirage qui va nous permettre plus simplement de voir comment vont évoluer les choses au cours des prochaines semaines. Alors la première des lames que nous avons, c'est la carte de l'Empereur. Alors du coup, c'est une personne, c'est une personnalité, la carte de l'Empereur. Et comme dans ce même tirage, nous avons également l'as de coupe qui nous parle de nouvelles relations, on pourrait avoir un homme, évidemment, qui pourrait faire son entrée dans notre vie et qui pourrait avoir un rôle important, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan de vos projets personnels ou bien évidemment sur le plan affectif. Alors pour les personnes qui ne seraient pas intéressées par la jante masculine, ça peut être plus simplement le signe du taureau. Mais c'est vrai que c'est une lame très active et qui va donner une tendance de l'arrivée de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va se manifester. C'est une personnalité avec laquelle on va pouvoir construire. Souvent, ça désigne quelqu'un dans la force de l'âge, qui est affirmé dans son rôle professionnel, productif. C'est aussi l'époux, le père. Il représente la sécurité et la stabilité. Donc dans les énergies positives, on peut avoir quelqu'un d'un âge mûr qui va nous filer un coup de main. Alors ça peut être quelqu'un, pas forcément âgé, mais expérimenté en tout cas dans son domaine. Parce que la carte de l'empereur symbolise le domaine professionnel par excellence. Donc on peut avoir une rencontre qui se fait par le biais du boulot, tout simplement. On peut aussi avoir une rencontre qui se fait, qui nous aide à progresser sur le plan d'un projet professionnel qui nous tient à cœur. Qui va nous aider à le construire ou à le concrétiser. Parce que la carte de l'empereur, c'est l'action réalisatrice. Après, c'est des énergies qui vous sont peut-être propres pour le mois de mai. Où vous allez faire preuve de force, de constance dans les efforts fournis. Puisque c'est la puissance de travail. Et c'est l'idée qu'on est en train de poser les premières pierres, les premiers fondements. À partir desquels et sur lesquels on va pouvoir s'établir, construire et s'élever. Donc c'est une carte très encourageante. Sur le plan de la recherche d'emploi, c'est les possibilités d'embauche. C'est les possibilités même de promotion. C'est les postes à responsabilité. C'est les extensions sur les compétences qui nous sont propres. On a notre autorité qui est reconnue. Ou nos compétences, notre sérieux, qui sont aussi célébrées. Donc il y a une bonne période pour s'affirmer professionnellement. Sur le plan matériel, c'est l'idée d'arriver à obtenir une stabilité financière. Bon, fréquemment, l'argent rentre par le travail, mais aussi parce qu'on est sérieux, qu'on est économe et qu'on est dans des projets à long terme. En termes d'investissement, on fait des décisions en rapport avec nos attentes futures. Donc on n'est pas à agir à l'emporte-pièce. Moi qui parlais d'argent, pour le petit jeu de mots. Mais ça donne lieu souvent, l'empereur, à des situations concrètes, à des situations stables. Sur le plan même amoureux, c'est quelqu'un de mature, où on se comporte nous-mêmes de façon assagie, où on est capable de prendre des décisions importantes et réalistes. C'est-à-dire en rapport avec la situation et les circonstances. On n'est pas là en train de fantasmer les choses. Au contraire, on est là en train de vraiment prendre conscience de ce que nous est possible de la situation, ce que nous offre la situation. Et on agit avec sagesse pour ajouter à la stabilité ou pour consolider la stabilité. C'est donc une rencontre possible amoureuse, amicale, et qui va donner lieu à une relation solide. Parce qu'il y a une volonté commune d'équilibrer les choses, de se responsabiliser vis-à-vis de cette situation, de cette relation. On décide d'être père, on décide d'être père, oui, parce que c'est la carte du père pour les hommes. On décide d'endosser ses responsabilités dans ce projet-là. On décide de faire confiance à cette personne-là pour avancer, etc. Donc, il y a cette idée avec l'empereur de construire, de poser les premières pierres et de construire, en plus de tous les éléments que je viens de vous communiquer. Alors, cette carte communique toutefois avec le neuf de coupe qui, elle, se trouve dans les obstacles. Il en faut bien pour le mois de mai. Il y en a tous les mois. Mais ce neuf de coupe, on peut la mettre en rapport avec le disque de bâton. Parce que le disque de bâton, il y a l'idée de l'excès, du trop, du fardeau qui nous pèse sur les épaules. Parce que vous voyez, tous ces bâtons à porter, ce n'est pas facile. C'est, bon, quelquefois trop de responsabilités, trop de projets, trop de désirs simultanément qu'on veut affronter, en tout cas traiter de front. Et on est dans l'excès. Et donc, le neuf de coupe, ça peut nous parler de ça, de nous dire attention à ne pas en faire trop. Le neuf de coupe, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses limites. Donc, il faut être comme l'empereur ou prendre les conseils de l'empereur, être très réfléchi, très pondéré. C'est, mes actions ont des conséquences et ce sont ces conséquences qui me conduisent à mener ces actions. Et ce n'est pas, j'agis d'un petit bonheur à la chance et puis je vois bien ce qui en tombera. Non, là, on est focus. Alors que le neuf de coupe, il peut se disperser quand il est dans les obstacles. Il peut vouloir trop faire, vouloir trop de choses simultanément. Et ça peut poser problème. Après, le neuf de coupe, ça peut être aussi en rapport avec cet empereur. Cette personne-là, il faut savoir lui mettre des limites. Parce que c'est quelqu'un qui est assez affirmé, qui est assez sûr d'elle et qui pourrait un peu, des fois, pousser trop loin. Pas connaître quand est-ce qu'il faut s'arrêter, pas reconnaître le moment où c'est bon, on en a fait assez. Là, on est un peu trop en train de prendre un peu trop de place. Donc, il faudrait revenir un peu en arrière, enfin, se mettre un peu en retrait, pardon. Donc, faites attention à ne pas encaisser trop en vous disant, oui, mais cette personne m'aide à ceci ou à cela. Il y a quand même des frontières et des bornes à ne pas dépasser pour autant. N'encaissez pas trop. Après, c'est peut-être vous qui disent de bâton, vous surchargez. Et faites que vous-même, vous ne connaissez pas vos limites et vous avez les yeux plus gros que le ventre. Et vous en faites trop et du coup, vous risquez d'en faire les frais. C'est une carte de souhait, de souhait qui se réalise. Mais comme ça, il ne faut pas se goinfrer ou se gaver. C'est vrai que même dans les obstacles, c'est une carte plutôt positive. Il peut y avoir des formes d'inhibition avec cette carte-là. Donc, il faut faire attention à ça. Ça va être plus sur le plan relationnel, émotionnel, charnel, amoureux. On peut rencontrer cette personne et avoir peur peut-être de faire basculer la relation sur un plan plus charnel. Ou au contraire, d'être dans une boulimie à ce niveau-là. C'est une question d'équilibre trop ou pas assez. Donc, faire attention à ça. On a en vibration, je vous en parlais, la carte du 10 de bâton. qui est bien, qui est plutôt logique en fait, en fonction du rapport au 9 de coupe, qui en fait trop, qui a peur de ne pas en faire assez, qui a du mal à se positionner à ce niveau-là. Et le 10 de bâton qui est en vibration nous dit, ouais, parce qu'on est là en train de se dire, allez, tu peux faire cet effort, allez, tu peux encore gérer ça, allez, tu peux tenir bon. Et qu'on est soi-même en train, du 10 de bâton se dégage toujours une fatigue. Il y a l'idée qu'on, faire attention à ne pas en faire trop, à ne pas se surmener. C'est l'idée de demander de l'aide à cet empereur, de déléguer, s'il le faut. Sur le plan affectif, quand on a trop pris, sans rien dire, il est temps de se manifester. L'idée qu'il ne faut pas trop encaisser vis-à-vis de cette nouvelle relation. Et qu'il faut savoir faire entendre sa voix en disant, voilà, là, je ne peux plus, là, ça ne me va pas. Ça me pompe cette situation beaucoup trop d'énergie. Et j'ai besoin soit de faire un break, soit j'en ai ras-le-bol, j'en ai trop sur le cœur. Et j'ai besoin de crever l'abcès. Mais il y a cette idée, toutefois, avec le 10 de bâton, de la fin du chemin. C'est une notion quand même, c'est un 10, donc il y a une notion d'achèvement et d'aboutissement. Et cette carte laisse place ensuite à l'as de coupe, qui est bien aspecté. Or, entre, si vous voulez, le 10 de bâton et l'as de coupe, il y a cette idée d'oméga-alpha. Donc ça, sur un plan très concret, ça faisait longtemps, par exemple, qu'on endurait notre célibat, par exemple. Et puis, on a pris sur nous, on a fait des efforts pour se sortir de cette situation. Et il y a cette personne-là qui arrive, il y a cette nouvelle rencontre, et on voit un potentiel pour que la relation naisse. Mais il y a l'idée d'être un peu à bout de souffle, quand même, avec le 10 de bâton. Mais comme on a cette idée de fin de cycle, où, justement, c'était exténuant, cette période, ce cycle-là, cette phase. Mais j'ai tenu bon. Résultat, il y a ce nouveau potentiel qui émerge, il y a cette nouvelle relation qui émerge. Alors, on peut avoir... C'est vrai que je vais avoir tendance à les lier, parce que l'as de coupe, c'est une carte qui va encourager les nouveaux commencements, et que, juste avant, on a la fin de quelque chose. Donc ça se répond plutôt bien. Il y a l'idée qu'on va, enfin, avec l'as de coupe, faire preuve de créativité, arriver à s'épanouir dans, quelquefois, le travail, les voyages, où, tout simplement, c'est des plaisirs dans des nouvelles rencontres, des nouveaux débuts qui sont amorcés. Et donc, il peut avoir des éléments en rapport avec le plan affectif, comme je vous disais, avoir une nouvelle rencontre qui a des bases assez stables pour donner lieu à l'émergence d'une relation. Bon, c'est peut-être une période où vous avez, soit, vous avez fait du speed dating, c'est-à-dire vous avez vu beaucoup de monde, mais il n'en est ressorti rien et vous en aviez marre et vous n'y croyez plus. Vous passiez par des sites de rencontres et pareil, beaucoup d'efforts, mais qui n'amenaient pas très loin. Et puis, par un autre cadre, une autre façon de faire des rencontres, il y a cette situation qui se manifeste à vous. Bon, là, je le mets sur le plan relationnel, mais ça peut avoir d'autres formes. C'est cette promotion, ce poste que l'on voulait, que l'on cherchait à tout prix. On s'est décarcassé pour ce faire et enfin, il émerge. Bon, dans ce cadre-là, il ne faut pas trop célébrer ou festoyer notre victoire. Il faut rester un petit peu, il faut savoir connaître ses limites, c'est aussi possible. Et puis aussi, il faut savoir quand est-ce qu'on profite de nous et ne pas laisser les autres un peu profiter de la situation ou quoi. Il y a cette idée-là encore, je vous le disais tout à l'heure et je me permets de le signaler à nouveau. On va avoir, comme avant-dernier message pour ce mois de mai, la carte issue de l'oracle du Tao qui est la carte, hop, que je fasse de la place, d'arrivée à la fin. C'est completion. L'idée, vous voyez, on a cette personne-là qui est en train de franchir la ligne d'arrivée. Donc, on sent une récompense, on sent qu'on s'est décarcassé pour ça, peut-être des fois un petit peu trop, c'est éventuellement possible pour cette conquête, pour cet objectif, pour cette victoire. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment... Alors, il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers au mois de mai, mais il y a l'idée quand même que vous êtes décarcassé pour passer la ligne d'arrivée, pour atteindre le succès et l'objectif que vous souhaitiez. Donc, c'est souvent l'idée « Allez, profitons de ce point de culmination, de ce point culminant, cette idée qu'on a atteint enfin cet objectif et qu'il se déploie devant nous un océan possible qui apparaît déjà et qu'on est dans l'idée qu'on s'est décarcassé, ça on l'a vu avec l'Odysse de bâton, et qu'il y a enfin, on touche du bout des doigts la victoire, c'est un moment où on triomphe de l'adversité. Il n'est pas question de, comme je vous disais, de dire « Oh, c'est bon, j'ai tout gagné, j'ai tout réussi, j'y suis arrivée. » Ou « Ça y est, j'ai enfin passé le cap avec cette personne, avec ce projet et maintenant, allez, relaxe et je ne fais plus rien. » Non, mais par contre, on a le droit de se féliciter, de se récompenser soi-même pour les efforts qu'on a menés et comment ça nous a permis d'atteindre les objectifs par un complet dévouement à la situation qui paye, qui finit par payer. Donc, on vous sent pousser un grand soupir de soulagement au cours du mois. Et puis, comme dernier conseil pour le mois de mai, pour les prochaines semaines, qui est issu également d'un oracle, celui cette fois-ci « Journey of Love », nous avons la carte « Let the feminine lead the way ». Donc, laissez le féminin vous guider, ouvrir le chemin. Le féminin, qu'est-ce qu'on met dans l'idée du féminin ? On pourrait se demander à juste titre, c'est ce que l'oracle « Journey of Love » va mettre dans l'idée et l'image du féminin. C'est d'abord et avant tout l'intuition. C'est l'idée de plus faire confiance à ce que votre cœur, vos viscères vous disent plutôt que ce que votre intellect vous murmure. Il est question avec la carte de cet oracle de forme d'abondance qui va apporter une abondance. Mais c'est l'idée de laisser tout ce qui est logique, tout ce qui est physique, tout ce qui est physique dans le sens des sciences presque, tout ce qui est très concret, tout ce qui est apparence pour faire confiance à ce que votre cœur vous murmure et qui va vous guider précisément dans la bonne direction. Donc il y a quelque chose, une intuition, une voix, alors des fois ça peut être une femme aussi, qui va vous guider et qui va vous montrer le chemin à emprunter et à entreprendre. En tout cas, c'est ce qu'encouragent les lames pour ce mois de mai que je vous souhaite fort bon en espérant que ce tirage sera à vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé qui réponde à votre question du moment, j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance. Ce concours est super simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait afin de ne pas manquer les taroscopes du mois de juin qui arriveront dans quelques semaines, quelques semaines que je vous souhaite fort bonnes. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite j'espère. et à très vite.